C'est une tournée dans la région de Dakar, dans l'instruction du Président de la République, et dans l'orientation du ministre de l'Assainissement. Nous avons fait un problème d'assainissement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons commencé à faire des zones de captage au niveau de Grand Yoff. Nous avons vu ce qui nous a vu. Nous avons fait une pompe pour que nous le prenons. Nous avons fait une pompe qui fonctionne 24 heures sur 24. Nous avons fait une pompe pour qu'elle revienne dans le canal Anfan. Il n'y a pas de mesures provisoires. Parce qu'en réalité, la station d'épuration de Cambrian, nous l'avons. Parce qu'elle est à 20 000 m3. Donc, il y a 90 000 m3. Donc, les travaux avancent. Et une fois que les travaux sont prêts, nous allons aller connecter le réseau de captage directement au niveau de la station d'épuration de Cambrian. Et donc, ce sera un mauvais souvenir, pour qu'elle soit une solution durable. Notre pays qui est dans l'épuration est dans l'épuration de Cambrian, donc Sikap, Castor, etc. C'est là que nous avons fait une prise de prise de prise de prise de l'épuration. qui n'ont pas été occupé du réseau d'assinissement. Donc c'est là-bas. Nous pouvons faire des mesures provisoires pour dévier les canaux pour créer des réseaux qui sont dans la maison. En attendant, avec l'étude, nous devons faire globalement au niveau des essiccables pour que ce problème nous prenons une fois pour toutes. Nous devons aller en train de se faire et nous devons faire des affaissements. Donc, le canal Anfan. Si tout est une personne qui sait, il faut que nous l'avons régler. Nous l'avons régler. Pour que nous puissions régler, nous pouvons régler, nous pouvons régler. Donc, si nous avons conséquences, nous pouvons penser à ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des catastrophes. Maintenant, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Et puis, cette semaine, nous avons pris des autorités. Le ministre Loïla Sinisman et Nathan Gomi pour qu'on puisse détruire le travail pour commencer. Parce que, tant que le travail se passe, nous devons attendre l'événage, il y a des conséquences. Donc, il faut qu'on fasse tout. Nous l'avons remarqué au niveau de l'université. Il y a eu un affaissement et nous l'avons pour qu'on puisse commencer. pour qu'on puisse réparer dans les meures de l'avons. Pour qu'on puisse réparer comme ça, au moins, l'affaissement peut-être. Pour l'université, il faut qu'on puisse faire une communication avec l'université, avec les universitaires, avec les responsables de l'UVC. pour la sensibilisation pour qu'on puisse le canal de l'ANFAN s'occuper de l'université. Et, je crois que c'est une troisième fois que j'ai eu un affaissement. Il faut aussi qu'on puisse s'occuper qu'on puisse s'occuper. Et de la même façon, sur le canal de l'ANFAN, il faut qu'on puisse s'occuper de la population. Et là, je crois que notre équipe va s'occuper vraiment pour sensibiliser les gens sur ce canal de l'ANFAN. Il faut que l'autorité va s'occuper de notre président de la République, pour qu'on puisse trouver une solution rapide par rapport à la gestion de ce canal de l'ANFAN. La collaboration avec notre Nathangoy, je crois que c'est tout que nous l'avons vu au niveau de l'UVC, sur le canal OST. Parce que, les gens qui travaillent vont s'occuper qu'ils ne peuvent pas aller parce qu'ils sont fermés à un côté. Donc, ils vont s'occuper au niveau de l'Est pour aller au niveau de l'Est pour aller au niveau de l'Est bloquer. Donc, notre Nathangoy a été promouillé dans une étude pour qu'on puisse voir une solution. Mais, on ne peut pas aller avec eux et nous. Il faut qu'on les intégrer parce qu'il faut regarder la terre dans la zone et le canal. Donc, si on regarde la collaboration avec les différentes structures, ils peuvent aboutir à des solutions. Il y a aussi une collaboration sur le côté du FISC, le côté CIPRES, le côté des CITI, les SDE, les BINAL. nous devons nous aider à faire la direction de la prévention et de l'inondation avec l'APIX, même l'EFAJ. Nous sommes impliqués pour que la solution est-ce qu'il faut trouver une solution définitive. Nous réfléchissons ensemble avec la supervision du préfet, et le gouverneur sur ses orientations. Nous devons trouver une solution définitive. Mais la solution est qu'on peut laisser naturellement qu'il puisse aller naturellement. Donc, il faut qu'il puisse le faire pour qu'il puisse aller normalement pour qu'il puisse aller au niveau de la maison. Nous devons le faire pour que nous devions les 9 sites qui nous devions visiter dans un focoucoucet pour montrer qu'en fait, l'assinissement il faut qu'on peut aller sur le terrain pour apporter des solutions. Et nous avons fait comme notre chef de la République, le président de la République, avec l'orientation de Selim Baïdiam, ministre de l'assinissement. Donc, c'est ce qu'on peut faire. C'est le commencement. Donc, la deuxième phase, nous allons aller au niveau de la banlieue, au Dakar, au Gédiouaye, pour qu'on puisse regarder les travaux et réaliser. Nous devons aller au niveau des régions pour qu'on puisse en quelque sorte une programmation de tout le monde.